Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis Madame Ngobala Abelie-Marlise, enseignante d'histoire et je suis votre tutrice pour cette séance d'apprentissage. La dernière fois, nous avons fait une leçon ici et nous restons dans notre module intitulé « Le monde en pleine mutation ». Nous avons donc déroulé une leçon ici sur l'émancipation des territoires anglais, notamment le Ghana et le Kenya. Et suite à cette leçon, nous avons laissé un devoir. Rappelons-nous du devoir. Montre à partir du Ghana et du Kenya que les décolonisations anglaises sont à la fois pacifiques et violentes. Comme correction, nous proposons que les décolonisations anglaises, à la fois violentes et pacifiques, sont en fonction des statuts des territoires. Ainsi, nous dénotons ici l'attitude de l'Angleterre vis-à-vis du Ghana. L'attitude de la métropole au Ghana est repressive, puis conciliante envers les nationalistes. Comme explication ici, nous avons dit la dernière fois que le Ghana, qui est ici représenté sur le plan nationaliste par Kwame Krumah, porte donc des revendications pour son indépendance. Et en 1948, ces revendications sont plutôt violentes, d'où la répression de l'administration. À partir de 1950, l'administration coloniale a opté pour une conciliation, un compromis, d'où l'indépendance du Ghana en 1957. Comme deuxième élément de réponse, nous avons l'Angleterre intransigeante au Kenya. C'est une colonie d'exploitation à cause de l'économie de marché et la révolte des Kikuyu, ce qui conduit donc à la répression. La particularité du Kenya ici est donc ce statut de colonie avec la création de grandes plantations où sont utilisées la population Kikuyu, qui en revendiquant donc va amener l'administration à faire la répression parce que les actes de revendication sont plutôt violents. On comprend donc que durant les décolonisations anglaises, il y a une attitude violente concernant le Kenya et premièrement pour le Ghana, et enfin une attitude de conciliation par un compromis. Nous continuons dans notre chapitre 6 sur les décolonisations et le néocolonialisme en Afrique. Notre leçon 14 du jour est intitulée « L'émancipation des territoires français, cas de l'Algérie et du Congo, Brazzaville ». Alors, notre leçon a un plan, comment l'accoutumer ? Nous allons énoncer les objectifs, nous allons faire part des prérequis, nous allons étaler la situation au problème qui va donner un intérêt à cette leçon. Nous mêlerons les activités d'apprentissage, nous allons nous évaluer et nous allons laisser un devoir pour la prochaine fois. Quels sont donc les objectifs de cette leçon sur la décolonisation de l'Algérie et du Congo, Brazzaville ? Dans un premier temps, nous allons présenter la politique coloniale de la métropole secondairement. Nous allons présenter les mouvements nationalistes et en troisième lieu, nous allons montrer le processus de la marche vers l'indépendance. Quels sont donc les prérequis ? Ici, nous avons évoqué la leçon sur la Deuxième Guerre mondiale qui va nous permettre de comprendre un facteur, une cause de décolonisation. Puis, nous avons vu l'Afrique dans la Deuxième Guerre mondiale et là, nous allons voir le pourquoi les Africains vont davantage revendiquer face à la promesse de De Gaulle. Et enfin, nous allons comprendre que l'émancipation des territoires britanniques a permis aux autres colonies de revendiquer. Situation, problème, soyons donc attentifs. La consigne qui suit cette situation de problème est d'identifier le problème et puis de proposer des solutions. Alors, comme problème ici, nous avons un litige foncier, il s'agit de deux familles qui s'affrontent sur une même parcelle. Comme solution à ce problème, il s'agit de se défendre, cette famille qui est en possession de cette parcelle, de se défendre. Et là, nous allons voir dans cette leçon comment les Algériens et même les Congolais vont se défendre pour entrer en possession de leur patrie. Et comme deuxième solution, nous allons faire un compromis entre les deux familles afin de régler le litige. Donc, l'attitude face à un conflit consiste également à régler le litige. Entrons donc dans la leçon. Première articulation de la leçon, la politique coloniale de la métropole. Les activités d'apprentissage sont nombreuses. Dans un premier petit un, il est question du système d'administration direct. Le document, nous lisons, intitulé « La politique coloniale ». Deux manières de gouverner les colonies, sauf à l'État français. D'un côté, soit l'assimilation, Paris dicte les lois directement exécutées dans les domes, les tombes et les colonies. D'un autre côté, l'association est un système plus souple qui adapte les lois du pays colonisateur aux institutions et coutumes locales. Dans ce document, nous comprenons donc que la politique coloniale a deux volets, à savoir l'assimilation qui consiste à faire ressembler à, et ici, à partir de l'Union française en 1946, la France a voulu accorder une citoyenneté aux colonies afin de les faire ressembler aux citoyens. Et la deuxième articulation de cette politique coloniale, c'est l'association qui consiste à faire intégrer les colonies dans le système d'administration, afin d'africaniser les colonisés dans l'administration coloniale. Nous retenons donc que la politique coloniale française ici a deux volets, l'assimilation et l'association. Consigne à l'issue de ce document, lit le document, donne la nature, présente le système colonial et la politique coloniale française. Éléments de réponse à cette consigne, nous avons lu le document, c'est un texte, et nous comprenons que le système colonial français est basé sur deux éléments à savoir, une administration directe qui consiste à administrer les territoires par les Français eux-mêmes, et puis une politique coloniale d'assimilation, d'autant pour moi, et d'association, et même plus tard de paternalisme, nous allons le comprendre avec le cas de l'Algérie, où la France ne voudra pas laisser l'Algérie à acquérir son indépendance. Résumons donc en disant que le système français présente des caractéristiques suivantes. Il y a une administration directe et centralisée à partir du moment où les décisions viennent de Paris, nous l'avons vu dans le document 1, et que Paris fait donc descendre, fait implémenter ses décisions de la métropole vers les colonies. Les politiques coloniales ici sont marginalisantes, nous avons vu l'assimilation qui consiste à acquérir, à faire acquérir une citoyenneté aux colonisés, mais aussi nous parlons ici du code de l'indigénat et des attitudes, des abus vis-à-vis des colonisés qui vont donc pousser ces colonisés à revendiquer. Formulation donc de notre évaluation, la première évaluation présente l'impact de la politique coloniale française sur les colonisés. Présente l'impact de la politique coloniale française sur les colonisés. Comme élément de réponse, nous disons que l'administration coloniale française déclenche des effets divers, surtout néfastes, à savoir la culturation. Nous sommes sur le plan socio-culturel et nous avons évoqué encore ici l'assimilation. Et puis les exerctions sur les colonisés, nous faisons référence ici au code de l'indigénat que nous avons vu en classe de première. Les effets sont également économiques concernant l'exploitation économique abusive. Nous parlerons ici des convicts et des différents taxes qui ont été imposées aux colonisés. Cet ensemble donc des faits cause donc un réveil de nationalisme sur le plan politique. Comment se déroule donc la déclenisation de l'Algérie ? Quelles sont les activités d'apprentissage ? Les mouvements nationalistes. Le document nous permet de voir ici les disparités socio-économiques. Nous lisons. Les inégalités socio-économiques en Algérie sont nombreuses. La taille moyenne des exploitations agricoles des Français est de 100 hectares contre 14 hectares pour des musulmans algériens marginalisés par une minorité de Français dont le salaire journalier est deux fois et demi fois plus supérieur à un salaire d'un Algérien. Le taux d'alphabétisation dans le primaire des Français est de 100% contre 20% seulement des enfants musulmans. La population algérienne est citoyenne depuis 1947 mais elle n'est pas citoyenne de plein droit. Que retournons-nous dans ce document ? C'est que les inégalités sont sociales. Le document nous parle ici d'une différence de nombre. À savoir, les musulmans sont plus nombreux. On parle plus de 5 millions de personnes contrairement aux Français qui représentent moins d'un million. L'inégalité sociale également au niveau du salaire. On voit que les Français ont un salaire plus élevé. C'est-à-dire, si on prend un exemple de 750, mais contrairement à 250, mais pour un Algérien. L'inégalité également sociale à partir du moment où les droits accordés aux musulmans sont plutôt de nom et non pas de plein droit. Le document nous en parle. L'inégalité également économique à partir du moment où les meilleures terres appartiennent aux Français. Et on parle de 80% des meilleures terres qui reviennent aux Français. Le document nous fait donc comprendre qu'à partir de cet instant, il y aura des frustrations que les Algériens vont orienter afin de créer les partis nationalistes. Le document 3 nous en parle, les nationalistes. Ils sont nombreux. Premièrement, Ben Badis. Il va créer l'association des Zulema. Il s'agit ici d'une association des traditionnalistes. Et nous avons la phrase célèbre de Ben Badis qui dit « L'islam est ma religion, l'arabe est ma langue, et l'Algérie est ma patrie. » D'autres partis vont être créés par Bel Kassim, à savoir le Parti progressiste algérien, qui revendique aussi l'Algérisation. Et puis, nous avons le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques de Messaline Hadd, qui revendique l'indépendance. Plus tard, nous allons voir la création, en 1947, de l'Union démocratique du manifeste algérien de Ferhat Abbas. On retiendra donc ici que les partis sont nombreux et que leurs revendications se situent à deux niveaux, l'arabisation et puis l'indépendance de l'Algérie. Alors, comment se manifeste ce nationalisme? En 1947, 45 de temps pour moi, le document Camoupa des rébellions. Et nous voyons, à partir de ce document, différentes manifestations. Ici, à Sétif, ici, à Gwenma et ici, à Rouen. Nous comprenons que ces manifestations sont violentes. Elles sont publiques. Elles sont violentes à partir des morts que nous voyons, mais également des dégâts matériels à Rouen où on voit des bâtiments en feu. Nous continuons. Commencez-nous dans la marche vers l'indépendance. Le document, si je nous parle de la Toussaint-Rouge, observons le document. Nous constatons que c'est une carte de l'Algérie qui nous fait part de différentes couleurs. Jaune, notamment à Constantine, à Alger et à Rouen, qui sont ici les régions où se sont davantage installés les Français. Et les tâches vertes ici renvoient aux différents lieux d'affrontement ou d'insurrection. Les carrés verts, quant à eux, sont hors de l'Algérie. Ils représentent ici les bases du FNN, Fonds de Libération Nationale, qui a été créé le 10 octobre 1954. Alors, qu'est-ce que la Toussaint-Rouge? La Toussaint-Rouge est une insurrection de 1954 et qui se manifeste le 1er novembre qui renvoie ici à la célébration des Toussaint ou la commémoration des morts. Elle est donc rouge en Algérie parce qu'elle va se manifester par les effusions de sang, les assassinats. Nous continuons avec le document 7, l'intensification de la violence. Nous lisons. Le 30 mars 1955, proclamation de l'état d'urgence sous Robert Lacoste. Le 12 mars 1956, vote de la loi sur les pouvoirs spéciaux de l'armée. Au août 1956, radicalisation du FNL et la répression. Janvier 1957, envoie à Algérie des parachutistes français du général Massou. Retenons donc que ce document nous permet déjà de voir une transition et même une montée en grand de la violence. Nous avons vu à partir du document 7 qu'il y avait déjà violence par l'insurrection de la Toussaint-Rouge. À partir de 1955, la France prend conscience que ce n'est pas un mouvement d'humeur mais plutôt un mouvement de revendication indépendantiste violente. Alors, elle prend des dispositions et proclame un état d'urgence en accordant tous les pouvoirs à l'armée. Nous le voyons le 12 mars 1956 lorsque Robert Lacoste a tous les pouvoirs et l'état d'urgence consiste ici à confisquer les libertés des populations. Alors, la réaction du FNL est également de renforcer sa radicalisation et on va voir l'appui ici de la Tunisie et du Maroc que nous avons vu dans le document 6 où le FNL va s'implanter et puis 1957 est donc le point où la France envoie près de 400 000 parachutistes ou soldats français à vue de caviller l'Algérie. On va donc assister ici à l'intensification de la violence manifestée ici par le document 8 la bataille d'Algérie en janvier 1957. Nous remarquons donc que le long de la côte d'Algérie il y a des tâches selon la légende qui nous représentent ici les lieux où le FNL va faire les attaques et ici à la côte nous allons comprendre en rond comment la France va également contrecarrer ces différentes attaques. Document 9 De Gaulle en Algérie 1958 Alors face à cette recrudescence de la violence l'Algérie est la France d'autant pour moi est déstabilisée et le gouvernement de Cotill fait donc appel à De Gaulle on se souvient de la personnalité De Gaulle durant la deuxième guerre De Gaulle prend donc pouvoir le 1er juin 1958 et arrive en Algérie le 4 juin 1958 et à partir de cette arrivée on comprend effectivement aussi sa célèbre phrase qui est je vous ai compris une phrase qui donne pas satisfaction aux musulmans mais plutôt qui reconforte les pieds noirs ici pour s'installer davantage en Algérie document les propositions de De Gaulle alors les propositions de De Gaulle ici sont mentionnées dans cette portion de journal nous voyons ici la sécession comme premier choix la francisation deuxième choix et l'association alors de quoi est-ce question De Gaulle ici propose en septembre 1959 une situation de sortie pour les Algériens mais une situation conditionnée il s'agit d'une indépendance qui passera par la sécession il s'agit de rompre toute relation avec la France deuxièmement une situation de francisation il s'agit d'intégrer l'Algérie à la France et troisièmement une situation d'association c'est-à-dire après l'indépendance il faut maintenir la coopération suivie avec l'Algérie document 11 l'organisation secrète de l'armée secrète alors c'est une organisation tenue par les pieds noirs qui sont les pieds noirs ce sont les israéliens ce sont les sud-africains et d'autres européens qui se sont installés en Algérie et qui ont bénéficié des bienfaits naturels de l'Algérie en créant des plantations amenant une vie paisible ils sont donc contre l'indépendance de l'Algérie alors le document ici nous fait part d'un tract il s'agit bien sûr ici à voir de près la carte de la France et au dessus nous avons l'Afrique représentée ici par des sur laquelle on retrouve des croix et une main tenant un poignard alors c'est la main supposée donc de l'organisation de l'armée secrète des pieds noirs qui refuse toute intervention de la France en Algérie afin de se maintenir en Algérie alors que veut l'OAS c'est de se maintenir également en France nous voyons la carte de la France au dessus de l'Algérie donc il est question ici de contrôler la France et l'Algérie ils vont donc proposer donc à la proposition de De Gaulle un putsch qui va se tenir le 21 avril 1961 document 13 les accords d'Evian de 18 mars 1962 c'est un document nous lisons les accords d'Evian sont négociés entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne pour mettre fin à la guerre d'Algérie signé le 18 mars 1962 à Evian les bains ils statuent sur le cessez-le-feu le 19 mars et le référent donc d'autodétermination le 1er juillet 1962 alors nous comprenons qu'à l'issue des différentes positions de la France qui sont d'abord le rejet de la situation de l'Algérie de la prise de conscience de la violence en 1954 et de la guerre d'Algérie en 1957 la France comprend qu'il faut changer de position et accorde donc propose l'autodétermination les accords et bien dont il est question ici débutent en mai 1961 et sont freinés par la guerre menée par l'OAS c'est-à-dire les Pieds-Noirs alors le 18 mars 1962 finalement à Evian se rencontrent dans le FNL représenté ici par le gouvernement provisoire de la République algérienne et la France et ils statuent donc sur le cessez-le-feu à midi précisément et le 19 mars un référendum qui va permettre à l'Algérie d'acquérir son indépendance le 1er juin 1962 est organisé un référendum où les Algériens vont voter à plus de 99% pour leur indépendance consigne observe et lit les documents ci-dessus dans leur nature présente les revendications du nationalisme algérien présente les différentes guerres d'indépendance algérienne explique l'évolution de la position française face au problème algérien solution à cette consigne nous disons les documents ci-dessus sont des cartes des affiches d'autant pour moi des images et des textes quelles sont alors les différentes revendications nationalistes il s'agit dans un premier temps de l'algérisation nous avons vu avec le parti des Zulimans et l'indépendance ici revendiquée par le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques qui va se radicaliser avec le FNL alors quelles sont les différentes guerres d'indépendance ou nationalistes nous disons les guerres nationalistes se déroulent en deux phases à savoir les rébellions qui se sont déroulées en mai 1945 la lutte armée qui va commencer en 1955 avec la Toussaint Rouge on parlera de l'insurrection de 1954 qui va aboutir avec la radicalisation des deux camps savoir français et musulmans à la guerre la bataille d'Algérie entre temps il y a une troisième troisième force qui intervient c'est la force de l'OAS l'organisation de l'armée secrète des pieds noirs qui va également mêler les actes terroristes alors quelles sont les différentes positions françaises durant cette décolonisation dans un premier temps il y a une indifférence de la France par rapport aux rébellions de 1945 et puis il y a une position ambiguë que tient de Gaulle en 1958 qui va finalement aboutir à une proposition d'autodétermination en 1959 une autodétermination conditionnée qui va radicaliser la position du FNL et on aboutira à un compromis en 1962 le dénouement de la guerre d'Algérie est donc la signature des accords déviants en 1962 résumons donc en disant que plusieurs faits j'allant la décolonisation de l'Algérie les revendications musulmanes dès 1945 la voie de la lutte armée de 1954 à 1957 voilà j'y arrive l'arrivée au pouvoir de De Gaulle en 1958 le revérément de la position de la France dès 1959 et l'opposition des pieds noirs par un putsch de 1961 pour enfin voir l'avènement de l'autonomie puis les dépendances en 1962 nous continuons par une évaluation de cette deuxième séquence de notre leçon présente différentes positions françaises lors de l'émancipation de l'Algérie élément de réponse compréhendu à cela nous disons la France adopte plusieurs positions durant le processus d'émancipation de l'Algérie il s'agit de son rejet de ses revendications entre 1945 et 1954 de sa position ambiguë non comprise par les deux forces en présence et son revirement politique en 1960 en faveur d'une indépendance de l'Algérie nous passons à la décolonisation du Congo Brazzaville quels sont les mouvements nationalistes PITI 1 le document nous fait part d'abord de la conférence de Brazzaville l'impact de la conférence de Brazzaville le 30 janvier 1944 le général de Gaulle ouvre à Brazzaville une conférence consacrée à l'avenir des colonies françaises de Gaulle déclare en Afrique française comme dans tous les autres territoires où les hommes vivent sous notre drapeau il n'y aurait aucun progrès qui soit un progrès si les hommes sur leur terre natale n'en profitaient pas moralement et matériellement s'ils ne pouvaient s'élever peu à peu jusqu'au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires alors que nous évoque la conférence de Brazzaville c'est une situation où la France dessert le dos et on va comprendre ici que la France va accorder une certaine possibilité d'expression par la loi de d'août 1944 qui est celle de la création des syndicats et à partir d'un des syndicats on va comprendre que les colonies françaises d'Afrique vont commencer à revendiquer quels sont donc les différents mouvements nationalistes le document dissède par des partis nous lisons dès 1945 le roi le moyen Congo engage sa décolonisation sans craigner le parti progressiste congolais de Félix Ticaya et le mouvement socialiste africain de Jacques Opanglou le 27 mai 1956 l'abbé Fulbert Youlou fonde l'union démocratique pour la défense des intérêts africains nous retenons qu'il y a trois partis ici du Ticaya de Youlou et de Opanglou comment se fait la marche vers l'indépendance l'évolution politique document 19 après l'assemblée constituante l'évolution se fait en étape un conseil de gouvernement élu aux élections municipales de 1956 selon la loi des fers le mouvement socialiste africain l'emporte sur l'UDIA mais en novembre 1958 Youlou devient le premier ministre après le référendum à 99% de lui alors comment se fait donc la décolonisation ici par étapes selon que la France a programmé en 1946 une assemblée constituante dans l'Union française et en 1956 la loi de cadre Gaston de Fer qui accorde la création des assemblées locales ou territoriales et puis en 1958 la communauté franco-africaine qui permettra aux territoires d'aller vers leur indépendance à travers le processus de refait random alors document 20 les émeutes de 1959 nous lisons après le référendum du 28 septembre 1958 Youlou et Opamoglou se battent pour le leadership dans l'assemblée territoriale à l'absence des élus du mouvement socialiste africain Youlou proclame la république du Congo c'est le coup d'état constitutionnel ainsi les militants du MSA provoquent des affrontements sanglants aux lourdes conséquences un élément à retenir ici c'est que les émeutes de 1959 entachent la décolonisation pacifique du Congo Brazzaville à partir du moment où Youlou prend le pouvoir et s'oppose ainsi aux élections qui ont donné raison ou ont donné victoire à Opamoglou le document 21 cérémonie d'indépendance le document ici nous montre une cérémonie d'indépendance représentée ici à la personne de Youlou un homme religieux qui sera le chef d'état du Congo Brazzaville alors nous retiens donc que l'indépendance du Congo Brazzaville est proclamée le 15 septembre 1960 après différentes étapes de décolonisation consignes observez-les les documents ci-dessus dans leur nature présent les mouvements nationalistes montrent les principales réformes constitutionnelles adoptées au Moyen-Congo pour son émancipation nous proposons comme élément de réponse ici que les documents sont des textes des images et que l'émancipation du Moyen-Congo au sein de l'Afrique équatoriale française s'effectuent à travers une vie nationaliste nous notons ici que plusieurs partis ont été créés nous avons par exemple le parti progressiste qu'on connaît le mouvement socialiste africain alors les réformes adoptées ici sont au nombre de trois nous avons les représentativités à l'Assemblée constituante de Paris selon la loi de 1946 qui donne l'opportunité aux Africains de se représenter par un double collège nous avons la création des assemblées locales selon la loi Gaston de Ferre qui accorde les assemblées territoriales dans les colonies et nous avons l'autonomie interne dans la communauté franco-française et l'élection d'un conseil de gouvernement l'indépendance sera donc proclamée en 1960 en résumé donc la décolonisation du Moyen-Congo est pacifique de part des leaders plutôt modérés des révendications pacifistes quelquefois entachées en 1959 des émeutes et puis des réformes progressistes qui ont permis au Congo d'évoluer vers son l'indépendance en 1960 évaluation formative présente les avancées politiques des réformes françaises au Moyen-Congo nous répondons en disant les réformes françaises au Moyen-Congo ont permis une expérience parlementaire à Paris dès 1946 au sein de l'Union française également ces réformes ont permis une marge de décision et une maturité représentative dans les assemblées locales que la loi cadre a permis de créer et une congolisation de l'administration au sol du conseil de gouvernement à partir du moment où la France forme les Africains à gérer eux-mêmes leur territoire Évaluation finale montre en tapuant sur les cas de l'Algérie et du Moyen-Congo deux territoires de l'ambi colonial français qu'ils ont connu des processus d'indépendance différents Réponse donc Retenons que l'Algérie et le Congo sont deux territoires français qui s'émancipent différemment Notons qu'une décolonisation est pacifique et planifiée au Congo est soldée par une indépendance octroyée tandis qu'une lutte armée en Algérie à la fois armée longue et internationalisée par le FNL permet à l'Algérie d'avoir son indépendance de façon violente Pour la prochaine fois donc laissons le devoir montre à partir des exemples du Moyen-Congo que la décolonisation française en Afrique a été planifiée par la métropole montre à partir des exemples du Moyen-Congo que la décolonisation française en Afrique a été planifiée par la métropole plusieurs sources ont été exportées pour cette leçon prochainement nous verrons l'indépendance de la Guinée qu'on a créé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz